Kaiser Von Kerstein Bonjour à toutes et à tous les amis Je vous retrouve aujourd'hui sur Attila Total War Pour l'épisode 4 de notre campagne légendaire Secondum Imperium Romanum Avec l'Empire Romain d'Orient Lors du précédent épisode nous sommes parvenus à détruire le peuple yasique Donc on a profité de la stratégie de les laisser s'installer sur nos terres en Dardanie dans mes souvenirs On a recruté quelques de leurs unités qui sont les brigands des steppes montées Donc des unités qui sont anti-caves, donc un peu plus puissante que nous écoutés c'est clair Bon certes des pauvres javelots mais c'est pas grave On a les archers montés 1 qui peuvent aider à compenser Donc on a dispersé cette unité, on les a remplacées Après on a fait une petite bataille vu que les yasiques n'avaient plus qu'une horde Et c'était la horde du roi en plus Donc on les a acculés à près des montagnes Et après la horde s'est fait détruire et le peuple avec Sinon là on a un autre problème dans le sud Ce sont les Garamantes Donc ils nous attaquent à deux armées contre une en Libye du côté d'Oguila Donc l'armée royale a d'abord tenté d'assiéger un petit peu les villes de l'Empire romain d'Occident Bon avec plus ou moins de succès, ils ont pris des pertes quand même vu certaines unités Surtout l'unité royale d'ailleurs Et ils nous ont envisait une petite armée pour nous assiéger Puis ils ont rompu le siège de Ptolemaï, donc la capitale Pour tenter d'aller prendre Oguila Donc là on a une garnison de 1200 Donc à savoir 4 lanciers commutatensis plus 2 lanciers dans la cardiause V6 2 legu et 2 écoutés seclores Donc la clé du succès ça va être à mon avis une défense de lanciers en béton Essayer de détruire le plus vite la cavalerie et leur tireur Donc là ils en ont qu'un dans la première armée ça peut se faire Abattre les généraux ça serait parfait Donc surtout le roi Si on pouvait abattre le roi Akinidad Ça pourrait nous aider à faire un malice au moral fort à l'adversaire Et une fois que la cavalerie sera engagée et leur tireur On pourra tenter de faire de gros dégâts Donc voilà, au vu de la configuration de la ville C'est à peu près comme celle de Martianopolis Donc je mettrais une barricade ici Donc dans ce secteur de la petite rue Je sais pas si vous voyez avec mon curseur Au pire je vous le referai en bataille, y'a pas de soucis Et on va essayer de blinder un peu partout par deux différentes unités de lanciers Au centre je laisserai les légumes en tortue avec le général Parce que je vais essayer de garder mes plumes bataillés de mes légumes Donc mes javaux si vous préférez Pour les assauts potentiels de cavalerie Surtout ce qui m'inquiète un peu c'est leur nombre de tireurs Ils en ont 3 dans l'armée du roi 1 dans la première armée c'est un frondeur Donc ça va à la limite Donc à surveiller de très près Après c'est déjà l'unie du désert Mais je pense que dans l'ensemble Si on tue les généraux et qu'on envoie massacrer Enfin qu'ils envoient massacrer leurs armées On a nos chances Donc les amis je vais vous retrouver sur le champ de bataille Du coup là on se retrouve pour le siège d'Oguila Donc l'armée garamante Enfin la première vague garamante est devant nous Donc en face Donc ils ont mis leur frondeur aux mercenaires du désert en première ligne Ils ont leur lance levée du désert Donc je pense qu'on peut vite les battre sur le poids du nombre Enfin ils ont pas un gros moral non plus Ils ont une bonne attaque quand même à ne pas sous-estimer Alors ma défense Donc j'ai mis deux legio commutaten 6 par entrée Donc ça on fait deux vers chaque Pour créer une histoire de créer une masse compacte de bouclier Un mur assez puissant pour contenir l'adversaire et le massacrer Donc ça on fait de là, de là et de là Donc ça fait 6 Comme je vous l'avais dit J'ai laissé au centre mes legio Pour essayer de les faire intervenir contre la cavalerie de la seconde armée Surtout pour leur nombre de munitions Donc ils en ont trois Ce qui peut toujours être utile La garde palatin aussi pour éviter qu'il se fasse découper Bon même s'ils ont une meilleure attaque maintenant avec Avec un bonus du général je crois C'est le général Flavius Eutychianus Donc il pourrait être sympa Il a tiré skinner un peu parce que j'ai trouvé récemment un mode qui roskine généraux Donc si jamais vous le voulez n'hésitez pas Parce que le mode que j'ai avance c'est uniquement pour les chefs de faction Et je trouve ça un peu dommage Donc j'ai cherché un petit peu sur le Steam Workshop Et je suis tombé dessus Enfin mes écoutés ces clauses sont derrière la ville Pour essayer de prendre à revers toute l'armée Enfin les deux armées Donc la bataille pour le sort d'Aguila est lancée Qui de l'Empire Romadorion ou des Carmondes va l'emporter Nous allons le savoir maintenant Donc voilà Les unités de lancier se mettent en foot route Donc j'aimerais bien savoir d'où viennent nos ennemis Donc on ne pourra pas le savoir du fait qu'on est en mode légendaire Donc ce qui rajoute pas mal de défis J'espère qu'il n'y a pas dans le dos de ma caverie Parce que là si je perds ma cave là je suis foutu Donc je vais avancer un peu la vitesse x3 Les premières pertes se font sentir par les crasses autour Donc hop Par contre si elle pouvait être un petit peu plus précise Je dis ça je dis rien Mais bon Ah attendez je crois savoir d'où viennent les renforts Ils viennent de là quelque part par là Pourquoi parce que si l'IA avait fait pareil Contre les Alain je me rappelle Donc on va voir Oh là là ce qu'ils prennent Qu'est ce qu'ils ont pris J'ai le cri de guerre en plus avec mon général Ça peut être pratique Donc ils ont perdu une trentaine d'hommes Une quarantaine là ouais Voilà quelques hommes en moins Et là il y a 3 unités qui arrivent Ils vont affaiblir pour eux D'accord j'ai compris Ok 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 Donc bon Je doute qu'ils arrivent à passer la tortue sincèrement Mais bon Je vais comment m'envoyer mon général ici Pour tenter de faire des coups de malus à l'adversaire Donc on va voir Qu'ils essaient de passer On va rigoler Ils ont envoyé une première unité au casse-pipe Une deuxième Une troisième Ok Bon Ils ont détruit toutes les tours C'était prévisible J'ai envie de vous dire Donc ça promet d'être un peu plus compliqué Je vais essayer de leur faire un cri de guerre là dessus Voilà Bon c'est qu'un malus Mais bon C'est toujours ça de pris j'ai envie de dire Ce que j'aimerais bien C'est qu'ils fassent tellement de TK avec leurs troupes Qu'ils Qu'ils fassent n'importe quoi Bon J'ai mis mes gars en mur de bouclier Enfin tortue J'espère que ça suffira Bon Ils en ont tué combien Ouais Là pour le moment je vais pas oser à te flanquer parce qu'on sait jamais J'ai commencé à bouger ma cavalerie de ce côté là On sait jamais Et s'il faut j'enverrai mes ligues au casse pipe Ah Donc là c'est qui Ah c'est des chameaux du bois Ça va pour le moment Les cavaliers du désert Je doute qu'ils arrivent à passer Ils ont beaucoup de lanciers Bon même ça Ah voilà l'armée de renfort royal Regardez Bon elle est quand même bien affaiblie Donc je me dis il y a moyen Les chameaux ils sont là Le roi Les frondeurs ils sont là Ouais Ah là ils sont en difficulté bizarrement Par là ça commence à être en difficulté aussi Est-ce que je démobiliserai pas une unité pour aller aider au centre Tiens Ouais je vais faire ça Écoutez les amis Mon centre là il est un petit peu en panique On va essayer de remuer Et voir ce que ça donne Je vais pas laisser évidemment ce côté là sans protection Je suis pas suicidaire Donc à voir Là je m'en froid trop à un clairement Donc vous voyez que la masse d'unité Bon là les cavaliers du désert Commencent à prendre de lourdes pertes Et là le gros de l'armée arrive Les chameaux liés Oula Par contre si je parvenais à éloigner un peu mes écoutais Ce serait de sympa Et là ils ramènent encore quoi Lancer une unité du désert Unité du désert Ouais On va refoutre un cri de guerre tiens Autant utiliser cette compétence à bon escient Du coup Je vais mettre c'est l'ancien seconde ligne Là ils sont en train de se casser C'est la figure sur mon mur Donc ça fait plaisir Les premiers renforts de l'armée royale arrivent Où est-ce qu'ils vont aller Ah ils se mettent au centre D'accord J'ai mon avis qu'ils envoient leur roi en première ligne Qu'ils se fassent massacrer quoi Mais je pense qu'ils vont pas le faire Attendez peut-être que si Peut-être qu'ils sont cons Ils vont le faire Vous allez voir Donc par là Pareil Bon C'est pas une grande bataille Mais bon Au moins si je parvenais à massacrer un maximum de leurs utiles Là j'ai perdu Ça va Là j'ai pas perdu trop d'hommes encore Donc la tortue elle tiendrait j'espère Ils continuent de tenter une poussée J'espère que leurs javelots vont plus leur faire de mal qu'à eux qu'à nous Ouh là ils vont passer par où là Oh attendez j'ai une idée J'ai tenté un truc Vite Là Là il y a un gros truc à faire C'est foutre vite les légionnaires Sur les barricades Pour tenter de massacrer le gros de l'armée Ouh là par contre là Il commence à pousser sérieusement Et ça ça me fait Ça me plaît pas trop Donc bon On va aller les pousser Alors qu'ici la première unité de Chameleon a craqué Ce qui fait plaisir Donc là je vais dire immédiatement Un mais déjà l'autre Commencer à tirer dans le tas Essayer de faire un maximum de pertes Et un malus au moral de l'adversaire Allez On continue C'est pas mal Par contre les légionnaires Là il faut avancer J'espère qu'ils vont Ah ils perdent déjà des unités Ça c'est pas bon pour eux Donc à voir ce que ça donne Ici Nouvelle salle de Javelot On balance dans la temelée On les tue Si on pouvait abattre le roi ennemi Ce serait parfait Il n'y a plus que 10 hommes 9 hommes 8 Ah le roi est mort Le roi est mort Regardez Le roi est mort Vive le roi Oui Bien joué soldat Donc là le moral va commencer à s'effondrer Ici ça tient plutôt pas mal Ce que je vais commencer à faire C'est essayer de voir comment on va réagir à l'adversaire Le craquage psychologique qu'il y a eu C'est incroyable La mort du roi a tellement semé la panique dans les rangs Caramonte Bon en même temps Qui est assez fou pour envoyer une unité Donc là ils sont encore combien ça tient Ouais Les garamontes n'ont plus munitions Les archers montés n'ont plus munitions Alors ici ça se passe comment ? Ils sont encore nombreux les bougres C'est plutôt une bonne nouvelle Je vous avoue que j'avais un peu peur de cette bataille A cause du nombre de tireurs Enfin A cause du nombre d'unités Bon là pour une garde du corps ça sert à rien Il faudrait essayer de revenir dans le dos Je vais essayer d'abattre les... Oh là là le carnage qu'ils ont fait les amis Regardez moi ça Là ils ont envoyé leur cavalier de javelot corps à corps Mais je doute que cela suffit Par contre vous faites pas des cons Parce qu'il y a des trucs C'est quoi ça ? Ouais 9 levée du désert et encore Oh là 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 Ils ont pas dû aimer les pauvres Donc là on va essayer de poursuivre quelques unités Avec les écuitesses en attendant Là ils renvoient leur troupe au casse-pibre Bon c'est comme ils veulent Alors sur ce flanc là ça tient Ouais ça tient Par contre là bas c'est toujours pas dépêtré Donc je vais envoyer des unités de légion renfort Et là bas je vais commencer à faire pareil Donc si on pouvait abattre les deux géniaux Ce serait l'idéal Mais bon Au moins le roi est mort C'était l'objectif principal Et là il y a eu une dégringolade humorale Assez impressionnante Donc ça fait plutôt plaisir Si vous pouvez m'attraper ces deux unités de javelini Enfin surtout les unités d'infanterie En fait je vais essayer de rattraper vous voyez Histoire pas qu'il y en ait trop Oh ça c'est pas bon ça Donc bon Là les lancers ont craqué Le géméron Le géméron Eutychianus accompagné de la garnison de la ville ont réussi à repousser les garamontes Dans l'assaut les générales Comment ils s'appelaient ? Talakami et le roi Akinida sont morts Une grande partie de leurs troupes ont été massacrées dans l'assaut Sur 2125 hommes 1880 ont perdu la vie 244 ont survécu Tandis que les forces cumulées de la garnison Et de l'armée du Flavius Eutychianus Sont parvenues à perdre 300 hommes Et en étant encore 900 Une contre-attaque peut être lancée Pour tenter de repousser la menace garamante Et la détruire pour de bon Donc là c'est réglé je suis plutôt content Par contre l'Afrique Il va falloir que je fasse quelque chose Pour me demander ça c'est de me décrire pas la guerre Je touche du bois les amis Je vais rejoindre la guerre Pourquoi ? Comme ça j'ai besoin de cet argent Bon après les allemands ils sont loin Vous allez me dire mais bon Donc là on va voir ce que vont faire nos Les autres ennemis Donc qu'est ce qui se passe là Hop Oula un petit coup de lag Donc ok Il y a deux armées romaines Qui s'affrontent une armée guette Ici bon bah je crois qu'il y en a qui a un petit peu rendu Ah bah merci 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 de l'intervention utile Bon bah je vais essayer de me les faire Les basse ternes Ils continuent de se replier Loin dans l'Empire romain Donc je vais tenter d'aller me les faire Les lugiens qu'est ce qu'ils veulent Donc là c'est que du passage Ah les lugiens ils ont rasé quelque chose ici Tiens donc Il y a encore pas mal de peuples ici Ça serait pas mal d'occuper un de ces quatre le boss fort je trouve Ah les lasis qui vont essayer de s'occuper des rebelles J'espère que ça suffira Constantin est tombé aux mains des Gétules Ouais Et il y a Bon Bon Encore une nouvelle défense Bon là j'ai 1000 hommes Ils en ont 1380 Donc Les amis On va se défendre encore une fois Contre les rebelles du pont Donc on va tenter de leur faire un maximum de dégâts Bon Ce qui m'inquiète un peu C'est le nombre d'unités d'arbalétri Ils en ont trois Bon la cavalerie j'ai pas peur Les deux zonas non plus J'ai des marins Donc à nous de jouer conséquemment là dessus Donc Je vais regarder un peu la disposition de la ville Oh il y a moyen quoi Si la marine arrive vite à arriver là Je fortifie où il faut Y'a rien qui passe Donc A tout de suite sur le champ de bataille les amis On voit qu'ils ont une bonne armée Ils ont des gardes palatins Trois unités de balistarie Deux sur ce flanc là Une là bas Six unités de calairie Bon contre les lancers ça devrait aller Les gardes limite à naï Enfin lancer limite à naï Les frontières ça devrait aller Voilà Deux onagres Deux caves de choc Les contes taris Deux caves d'écoutés S'éclaire comme moi Et deux caves d'écoutés S'promoti J'ai également la flotte Donc ce que j'ai fait J'ai mis mes navires de corps à corps En première ligne Pour essayer de vite débarquer Et de rejoindre rapidement le combat Par contre Comment je... J'ai peut-être mal placé ma barricade finalement Parce que si je fais ça Je vais me faire flanc Parce que le problème C'est que je laisse une entrée ouverte Là ça va être compliqué Donc j'ai pas eu trop le choix Donc je vais attendre un peu Je vais dire à mes tirons De se mettre en tir lourd Et on verra Donc la bataille pour la défense De la ville est lancée Donc là les tours commencent déjà A faire leur nettoyage un peu Est-ce que les contes taris Peuvent me voir mes unités Ah oui ils peuvent me voir Très bien Bon J'espère qu'ils ont pas une autre Ouh Les onagres là ils sont au feu là Donc là ils envoient leur une petite carrière Pour tenter de calcuturer les tours Bon ils vont se prendre des pertes Ça fera déjà ça le moins Par contre les balisteries Je sais pas comment je vais les gérer J'espère que sur le couvert du brouillard Ils me verront pas Là en bête Mon but ça serait de choper les onagres Parce que les onagres Je sais que ça va être hyper hyper chiant Bon On les laisse se casser les dents sur la tour S'ils sacrifient leurs unités bêtement C'est leur problème C'est pas le mien Surtout si leurs écoutés se tombent Déjà regardez Regardez déjà Un tir d'unité de cas détruite Il y a moyen d'arriver à la moitié Peut-être non On va aller 35 Un pot Ah bah 35 33 32 Oh ils sont choqués Alors là le choc qui a fait hyper hyper mal Alors que là je peux aller chercher les onagres directement Avec Bon les gars je vous ai dit de courir quand même faut pas déconner Par où ils vont passer les cons Par là ouais J'aimerais bien que leur armée s'engouff quoi mais bon Donc là il va falloir impérativement tenter de se défendre Oh joli Continuez les jeunes Continuez les légionnaires c'est bien Enfin les légion Ils ont déjà perdu un quart de leur régiment Donc là on entend écrit je pense que c'est la tour Ouais Donc là je me fais pas encore trop tirer dessus j'espère Ouf ça va J'ai pris Ah ils font mal leurs onagres hein les petits cons Attention Oui Pauvre cavalier Donc là le onagre il s'est fait balayer le second il va pas tarder Là il tente de me charger dans le dos C'est parfait Est-ce que mes tirants ont fait quelques pertes Même pas Il faudrait que j'intervenne avec ma marine mais bon Bon il y a déjà une tête contre taré en moins je suis plutôt content Bon là les onagres ça va être du passé bientôt S'ils pouvaient vite craquer J'aimerais bien essayer de les détruire complètement les rebelles on verra Alors que là ils sont en train de galérer pour prendre une pauvre tour quoi Donc là ils vont tenter de s'engouffrer je pense Donc là il y a les contre taré qui craquent également Les écoutés d'Almatai aussi J'ose pas débarquer hein c'est fou quoi A la limite je vais peut-être avancer encore mes navires Pour tenter d'avoir un feu sur Sur les unités qui sont sur terre Donc pourquoi pas Après là il y a un balistaride isolé Là le général est isolé Et la légume elle tient quand même contre la cavalier Ah ils ont une nouvelle vague Les scouts écoutés aussi ils arrivent Vous voulez venir venez Oh regardez Kebab party Oh moi je dis pas non les gars Si vous pouviez m'aider à retirer quelques chevaux ça m'arrangerait Ah le contre taré a eu du mal Par contre vous Oh les écoutés d'Almatai Qu'est-ce qu'ils dégustent là Là le problème c'est qu'il y a un balistaride isolé Pour aller m'en occuper Cette écoutés d'Almatai je doute qu'ils tiennent Sincèrement Avec tout le respect que j'ai pour lui Ils m'ont envie de te... Aïe 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 Ils attendent le général pour l'assaut final Donc ce que je vais faire Je vais envoyer cette légume en soutien Pour essayer de te tenir suffisamment longtemps Là je suis en train de tirer dans le dos du général Mais bon C'est un peu compliqué Je vais vite essayer Ouais je veux ce qu'il est au mieux merci Pour le moment Les scoutés cutesses sont suicidaires Et vont se heurter au général de garnison Est-ce que je pourrais pas aller m'occuper de cette balistarie là Oui bah c'est logique en même temps Je crois qu'ils le feraient pas Par contre les navires Vous allez vous retirer un peu plus loin Parce que le balistarie qui arrive ça me plaît pas trop Sauf peut-être à la limite Les navires d'archer Vous pourriez peut-être vous occuper de ça Bon les gars Vous marchez ou vous regardez Attila n'a pas de bug Je leur dis de se courir Bah non Par là c'est bon Donc là ils sont sous le feu ennemi Oula C'est que vous pouvez me débarrasser de ces scoutés cutesses S'il vous plaît merci Alors là ils vont perdre deux unités de balistarie Alors que la charge là Oh ça a pas dû leur faire du bien Bon la bonne nouvelle c'est que contre la calerie Ça a tenu là bas Ça a bien tenu Là ils vont perdre un deuxième balistarie Donc je vais tout de suite faire débarquer Mes unités de marins pour renforcer La garnison et tenter de flanquer le général ennemi Bon là c'est pas mal Le premier il est détruit Le second ça va pas tarder aussi Bon 8 balistarie 7 je vais attendre qu'il soit 5 Parfait on se retire les gars Bon travail Leur assaut là il tient bien Pour le moment notre assaut On s'en sort plutôt pas mal Ah Bon bah les gars Réapprovisionnement en munitions Bonne nouvelle pour eux Ça c'est cool Donc bon Il reste quoi là Attends est-ce qu'il peut contourner lui Ah il peut contourner Ok bon bah Il faudrait démobiliser une unité Mais laquelle donc Il faudrait vite s'en finir ici C'est ça le problème Et là il y a une balistarie Mais il y a deux ligues corse Qui sont en la réserve Je vais peut-être essayer de sortir de là Toi Ok Il reste quoi Un lancier là Les deux câlérés là qui craquent Ça fait plaisir Est-ce que j'utiliserai pas Et l'autre marin là Il peut débarquer ou pas J'ai besoin de tout le monde moi Parce que là Si on flanque le général C'est fini Les deux marins vont débarquer C'est parfait Ils vont servir à aller flanquer Le général ennemi Bon là la tortue Pour le moment Elle tient bien Bon en même temps Elle n'a pas servi à grand chose Vous me direz Donc il y a une caméra qui craque Ouais Bon ils ont pris cher là Allez marin Allez flanquer le général ennemi Et si on l'a bat Ça serait l'idéal 50 cavaliers Il me reste là Ok J'essaie d'aller me faire Alors ce coup T'écoutes là Je vais lancer le javelot Il y a encore un lancier Qui arrive C'est incroyable ça Allez on y va C'est quoi L'écoutes Bon bah il y a vol dingué Très bien Tant que ce lancier n'est pas terminé Je ne peux rien faire Je ne sais pas ce qu'il fait ce lancier En fait c'est ça qui m'énerve Ouais il faut flanquer dans le dos du général Dès que tu as fini ça Tu te casses Tu vois Il faut essayer Ah ils vont casser la barricade Bon bah s'ils sont cons à ce point là C'est pas bon C'est parfait Bon je dis pas non Allez je vais tenter d'aller intercepter Et ce balistari Eh non toi tu fais quoi Ah t'es là toi Parfait Balance tes pilonnes dans le dos Ouh Belle chair dans le dos Plutôt pas mal Ils ont perdu pas mal de leurs hommes D'un coup Ça a dû leur faire tout drôle Là les coureurs vont se commencer à se bouger Donc à faire à surveiller Je vais essayer d'aller Est-ce que je peux tenter de flanquer Bon au pire je les laisse faire Écoutez s'ils sont cons Ils sont cons Je vais dire à mes marins Je vais charger dans le dos Je vais retirer ma cavalerie J'ai risque de prendre de lourde perte Ouais C'est ce que je pensais de toute façon Les marins vous allez y aller Parce que là regardez Là le général ennemi Là il peut mourir En fait il est flanqué Ils sont armés Ça peut me laisser un petit avantage Je vais attendre que l'écorce bouge Ouais Allez allez meure C'est encerclé mec Il faut arrêter les conneries à un moment Par contre ma cavalerie là ça pue Ils vont tenter de flanquer Ce qui est logique Ce que je ferai aussi Les marins Ils ont pris dans le dos Ouais Allez nouvelle charge Donc vous là Vous allez sur ce mur Pour balancer Dans la figure De nos adversaires Oh là là Bon Je crois que les balistaris Ce sera terminé Par contre si lui Il pouvait mourir Ce serait sympa Bon bah mes archers Ils ont eu un rôle Décisif quand même Plutôt plaisant Pour moi c'est gagné Regardez ce qu'il reste Par contre Si tu ne tires pas vite L'écuitesse Tu vas déguster Oh putain Mais attendez C'est des balistaris Ils n'ont rien Merde Bon allez allez Casse toi Casse toi Il faut vite l'affaiblir Avant que ça Derrière ça arrive Dans mon dos Allez Vite 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 Et général Il va mourir un jour Oui bon bah quand même Ouais ça c'est bien Là les javous Ils vont commencer A déguster Ouais Oh là je peux me faire La cohorte facilement Je vais flanquer Tu vas voir Donc là ils ont perdu Beaucoup d'hommes Ça c'est parfait Les marins Je vais laisser Pour chasser un peu Du coup Toi On va tenter une charge Tiens Comment prendre un sandwich Chez une cohorte Qu'est-ce que vous en dites Les gars Allez hop J'espère que ça suffit Ouais Oh là Là le coup moral A été quand même Assez puissant Je pense Sur les autres unités Qu'est-ce qu'il reste Oh Tout ça Ça va se barrer C'est cool Allez Là c'est une question de temps Oui Donc voilà Nous avons gagné Notre bataille de défense A Nicomedia Donc On a détruit le gros de l'armée Mais malheureusement Un comte taré a survécu Un seul Donc voilà Donc les onafles Ne feront plus feu Sur la ville Le gros de l'armée Est anéanti Donc Maintenant On va réengager des guerriers Quand même Ça aurait été Fou Épique Bon bah Le roi Akinidad Il est mort Le Général Talakami Aussi Le Général Quintus Et Herpicentus Aussi Les suèves n'existent plus Donc c'est plutôt C'est plutôt plaisant Donc je l'aurais pas tué moi-même Mais c'est pas grave On fait toujours 5 fois Qu'ils sont détruits Ça c'est cool Donc là On a gagné de l'argent C'est bien Donc on va essayer De réinvestir tout ça Pour refaire de l'argent C'est surtout Parce qu'on va en avoir besoin Ici je sais pas sur quoi partir Camp d'infanterie Ou Je peux avoir les numéros Ici déjà Ça me coûte combien Camp d'infanterie Que je pleure Ça va en fait On va faire un camp d'infanterie En trace Donc là on a stabilisé D'ordre public On a 7 points ici Donc On a de la nourriture A gogo Oui Donc c'est plutôt bien Alors on va voir Les provinces Qui sont un petit peu J'aurai Mécontentes Je sais qu'il y a La Grande Grèce Dans mes souvenirs Donc on va essayer De voir ce qu'on peut faire Oh Des robins de Macédonie Super Côté de Corinthe Bon Avec la garnison que j'ai Je doute Qu'ils viendront Qu'ils peuvent voir venir J'ai doublé la ville Au niveau 2 J'ai bien fait Visiblement Et je vais tout de suite Faire Un Bah des termes Et hop Un petit peu plus De richesse Provenant de la La culture C'est toujours pratique En trace On est toujours À moins 5 D'ordre public Bon c'est la bouffe Ça je le sais Je construis un champ Pourtant Ça ne va pas l'air De suffire Donc là On a une grosse fertilité C'est pas mal Donc il y a une révolte ici J'ai cru voir Ouais On va aller s'en occuper De ceux-là De gens Ah bah si on peut capturer Un honog Moi je dis pas non Hop Voilà La révolte Est matée Bon par contre L'honog Je vais éviter de le perdre Quoi que là Qu'est-ce qu'on peut mettre On commande dans l'infanterie Et une nouvelle tradition On va mettre Oh ça Ça peut être cool Plus d'intégrité Moi je dis pas non On va essayer d'aller voir Si on peut les s'en occuper De ces hommes Parfait Ils ont un honog Aussi Bon bah Écoutez Moi je vais récupérer Des honog C'est pas un problème Bon je perds des sous Mais bon Au moins je récupère Des honog Ça m'évite d'en former Et ces deux honog Là je vais fusionner Entre eux Parce que voilà Alors que là On est à moins 11 Ok Donc là on va redescendre À moins 6 Ah le problème C'est qu'on n'a pas De bâtiment spécifique Ici C'est ça qui est dérangeant Donc là On va recruter Deux nouvelles unités Tac On va renforcer cette légion Là on sait jamais Avec les sassanides à l'est Qui c'est ce qu'il prépare déjà Est-ce que niveau politique J'étais bon Oui Donc ça c'est bon C'est cool Je peux pas nommer Un gouvernement supplémentaire Par hasard Non Donc ça ça va Donc là on a une légion Qui est prête J'ai envie d'aller en lignerie Quoi Mais est-ce que ça vaut Vraiment le coup Est-ce qu'on va en ignorer Ça c'est la question Je suppose C'est toujours leur armée Royal là-bas Ouais Donc pour le moment J'ai plutôt resté là Je vais essayer de recruter Quelques unités de javelots Ça peut toujours servir Pour renforcer cette armée J'ai trop Je manque de légion ici Ouais Je vais recruter aussi Tiens Donc De légion ici Ça sera pas de trop Pour cette campagne J'ai deux zonag en plus Donc ils peuvent bien déguster Ouais Là c'est bon Il reste 2300 Qu'est-ce que je peux faire d'autre Ouais Pour le moment Non ici Rien non plus On n'est qu'à moins 4 Ça va encore Ici on a quoi Un port de pêche On a un champ Ouais Donc on va faire une caserne ici On s'y rit Ça se passe comment On est à plus 10 Ça c'est bien Ah ouais Je devais aussi faire Un truc là Ouais Ah Et j'ai oublié l'autre con Eh oh Tu te souviens de moi Oh il a encore tout ça D'unité Ouf Je vais recruter ça et ça Je pense qu'on peut y aller le chercher Je pense S'il est pas assez con Bon On va dire au revoir à ce général Qui a été Malchanceux Toi On va empêcher la réveillante Oh putness Là elle est bien grosse Est-ce que je peux la chercher au moins Ah je n'ai même pas gagné T'es sérieux Eh bé Bon J'ai des archers J'ai des fondeurs Donc on va éviter Pour le moment Ah ils m'ont fait un gros Ah ouais bah Oh du m'étonne que j'ai des malus aussi Euh Il me faudrait de l'argent Euh Je vais exiger un paiement de l'autre Coute Bon bah merci Merci mon allié Donc toi Je prends Je prends Hop On répare On répare Donc là on pourrait améliorer l'hygiène Et ça Voilà Lui il a gagné un rang Et une tradition d'armée Donc on va le faire tout de suite Voilà Ils sont un peu plus Coriaces les gars quoi Donc je vais ensuite rapatrier cette armée On va voir ce que vont faire les rebelles On ne sait jamais Là les armées Elles se préparent pour La Daci Parce que je suis en train de recruter Là ça va Ça va être du lourd Alors Romula Il y a du monde ou pas Ah oui quand même Et si je faisais La stratégie suivante Je vais avoir des unités là Je mets les deux zonacs dedans Je les mets en fort J'attire l'armée Et que cette armée de renfort Je conquire le progressivement Bah ce qui reste de la Daci quoi Ah les bastardes qui reviennent là Tiens donc Bon Bah on va passer le tour les amis On va voir ce qu'ils vont faire Donc j'hésite Allez hop On va faire un truc ici pour plus tard Le prêtre lui Il est bon Mon espion Que je vais envoyer vers l'est Ah bah Apparemment les lacs mines Se sont réinstallés là Bon Pourquoi pas écouter On va chercher On va avancer vers le nord Et on passe le tour J'espère que les garments Vous commencez à comprendre Un peu c'est qu'il est patron Maintenant Donc là l'Angleterre C'est toujours le foutoir Entre les jutes Les calédoniens Les saxons Et tout le bazar Oh Ils sont en Espagne Déjà Ok Oh là là Il va y avoir pas mal de défense Les amis Pour les prochains épisodes C'est moi qui vous le dit Corinthe Potentiellement Ah j'ai oublié Merde Ah bah Quand même Est-ce qu'on a nos chances Au moins Ouais Vous savez quoi On y va Je me demande C'est qui Qui aura le nacht Ah ils ont bien souffert Ah non c'est nous ça Ah non c'est eux En fait Bon bah Moi ça m'arrange Au moins Pour moins de pertes Hop Merci à nos amis Romains occidentaux Pour leur adapter Les maïs Ça fait plutôt plaisir Donc là ils rentrent chez eux Les bastards Qu'est-ce que vous allez me faire Ah Vous attaquez Qu'est-ce qu'ils ont Ouf 8-8 J'espère qu'ils ne peuvent pas Me poursuivre Aïe 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 Ça va être compliqué Cette bataille Ouais J'ai pas de cave Je la tenterai Je la ferai Je pense que ça va être Ma première défaite Donc Je vais vous laisser là Pour cet épisode Donc J'ai fait une petite erreur Mais bon Je fais ce que dans le pays Il cache Je vais perdre les onaxe Visigoths Ce qui m'embête beaucoup Sauf si je tue le roi Donc Wallywally Salut à toutes et à tous Les amis C'était Kaiser von Kerstin De Planète Total War Et je vous retrouve très vite Pour de nouvelles aventures Les amis Au revoir